Et quand tu étais petit, on était prêt à jurer, je vais en centre de formation, tu me laisses ma chance, je vais à l'NBA. Au final, regarde où on est. C'est vrai, j'ai fait le centre de formation et je suis pas NBA. L'échec dans le sport, clairement, ça peut détruire des vies. On va parler des Français, mais il y a des gens qui se suicident, par exemple. Ça se suicide, malheureusement. Il y a plein de footballeurs qui se suicident. C'est même sans aller trop. Au basket, il n'y a que 2% des joueurs de centre de formation. Je ne parle pas de basketeurs, centre de formation, que 2%, qui n'est pas trop optionnel. Salut à tous, bienvenue sur Acharné. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va tranquillement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour quoi ? Une petite vidéo, une petite discussion, un petit... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on va parler. On va voir où ça nous a emmené. Plus, on a rien prévu. Ouais, on va séparément parler du sport, comme d'hab, du basket en l'occurrence, parce que c'est ce qu'on connaît. Et tout ce qu'on découvre, quoi. Ouais, voilà, c'est tout simplement. Voilà, on se retrouve pour la vidéo, du coup. Là, en gros, on voulait juste faire une petite vidéo, pas prévention. Bah si, prévention, en gros. Ouais. Avertir un peu des côtés néfastes du sport. Parce qu'en l'occurrence, on aime bien dire que le sport, pour votre santé, pour votre santé mentale, c'est très bien. C'est vrai, mais arriver à un certain niveau, arriver à une certaine exigence, et dès qu'on prend ça comme une issue de sortie possible, c'est là où ça commence à être dangereux. Parce que là, c'est une autre facette vraiment du sport. Ouais, c'est ça. C'est que le sport, si on peut la santé, le côté physique, ok. Enfin, sport, vous allez à la série de tous, ça n'en a rien à voir. Mais sport à haut niveau. Le sport ? Le sport à haut niveau. Même pas forcément des fois haut niveau, dès que vous prenez ça en mode, vous voulez être fort. Vous voulez être sérieux ? Les gars, mentalement, c'est dur. Ça vous donne des cernes, les gars ? Mentalement, c'est dur, c'est... C'est un truc, enfin, en tout cas, maintenant, on en parle de plus en plus. Que ce soit les sportifs et tout, on en parle de plus en plus, mais il faut vraiment s'en rendre compte. Parce que quand tout va bien dans le sport, ça va. Mais quand tout va mal. Mais quand tout va mal, les gars, les... Le mal, c'est un M majuscule, mais même majuscule, c'est pas assez. Les dégâts, ils sont vraiment, vraiment réels. C'est pour ça, par exemple, moi, ce que je reproche, pas aux coachs, ni aux institutions, ce que je reproche déjà, premièrement, c'est le manque d'avertissement. Surtout, par exemple, pour des jeunes, des fois, qui sont issus des minorités, des banlieues, parce que c'est, entre guillemets, ils les conditionnent à... T'as que ça, tu vois ? Ouais. Je sais pas ce que tu captes. Je vois ce que tu veux dire, mais même dans le cas où... En fait, je pense que même dans le cas où on leur dit... Ouais, mais faut le dire. Après, oui, c'est clair qu'il faut le dire. Parce que oui, on est borné, tu vois, comme je l'ai toujours dit, quand j'étais petit. Et quand t'étais petit, on était prêt à jurer, je vais en centre de formation, tu me laisses machin, je vais aller en NBA. Et au final, regarde où on est. C'est vrai. J'ai fait le centre de formation et je suis pas en NBA. Regarde où on est, gros. Non, ouais, c'est très réel. On s'est entraîné, on a fait tout ce qu'il fallait. Ouais, c'est toi qui... Regarde où on est. Tu vis des choses. Ah bon, de toute façon, on en reviendra. Et il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas. Mais ce fait d'avertir, ouais, les gars, il n'y a pas que ça, prévoyez d'autres choses. La chance qu'on a eu, nous, par exemple, c'est qu'on a toujours été éveillés et qu'on a toujours voulu faire d'autres choses. Ça veut dire qu'on n'a toujours eu pas des issues de secours, mais voilà, on aimait d'autres choses. Voilà, on n'était pas que dans le sport. On ne s'est pas dit, ok, moi, il n'y a que basket, 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 je veux rien savoir d'autres choses, tu vois. Et le pire, c'est que ça nous a quand même fait du mal de ne pas réussir. C'est-à-dire, imaginez pour les personnes qui étaient vraiment en mode, que ça, tu vois, mais vraiment, mais nous, on était en mode que ça, mais on aimait d'autres choses. On aimait l'acting, je voulais tourner dans des films, c'est-à-dire que je me voyais faire entre guillemets quelques autres choses. Ouais, c'est qu'au-delà du basket, enfin, je ne voulais pas être que basketteur, tu vois, j'avais d'autres choses, j'avais d'autres choses et tout, tu vois. Mais là, par exemple, nous, dans une posture où, par exemple, là, on a arrêté, on est, par exemple, à l'école pour nous, mentalement, c'est dur parce que déjà, en étant sportif, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé dans des boutiques où c'était de la vente, ça faisait des briefs, ça parlait, ça faisait limite des discours d'avant-match. Et moi, j'étais perdu, j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce que tu vois, je gagne quoi, on me l'a donné déjà quand même ? Je ne vois pas, je gagne quoi, c'est-à-dire que déjà, le fait d'avoir déjà pas réussi malheureusement dans le sport fait que je n'arrive plus à mettre de la motivation et du cœur dans des choses. Ouais, bah oui, mais c'est parce que c'est ton projet numéro un, c'est le projet de ta vie, c'est pas un projet d'un an, on joue pas ce qu'il y a de quoi dix ans. Exactement, ça veut dire que même quand on est à l'école, des fois, ça nous parle de, ouais, le travail, c'est ça, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, tu vois. Tu sais, je ne connais pas de travail, on me disait ce que tu voulais faire comme travail, j'ai dit chef de produit, je ne sais pas ce que c'est. Je dis ça parce qu'il y a une personne qui a dit ça, je vais faire ça aussi. Ouais, je vais être ingénieur, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, tu vois, c'est-à-dire que déjà, la chose numéro un, c'est savoir que tu peux rater, tu vois. Non, franchement, ça, c'est vraiment rien. Parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas, un Stephen Curry, c'est trop haut, un joueur de, allez, National 1, fort, fort, fort et probé, les gars, c'est peut-être 2%. Ah, mais ça, c'est vraiment la bêtise dans une vidéo, les gars. Alors, imaginez, au foot, les Mbappé, c'est des 0,0000, ça, c'est trop haut. Tu vois, mais voilà, ça, c'est aussi par rapport à ce que je disais au début, c'est que Mbappé, tous ceux qu'on voit à la télé, là, les gars, c'est 2%. C'est trop 2% pour un match. C'est 2% sur 100%. Et Mbappé, c'est 0,4%. C'est pour ça que j'ai dit N1, N1 fort, Ligue 2. Parce que les gars, au basket, il n'y a que 2% des joueurs de centres de formation. Je ne vous parle pas de basket, centres de formation que 2% qui passent professionnels. Maintenant, faites le calcul sur tout le pays et maintenant sur le monde. C'est-à-dire que Mbappé, c'est 1% du monde professionnel. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, faites encore le calcul. Non, les gars, pour dire que le sport, c'est compliqué. Encore une fois, on ne dit pas, je ne sais pas quoi, donnez-vous à fond. Non, ça, c'est réel. Bien sûr, donnez-vous à fond. Les gars, donnez tout, parce que dans tous les cas, ça peut être vous. Mais ne négligez pas l'école, ne négligez pas les autres choses. Parce que par exemple, nous, on a eu la chance de ne pas négliger l'école, d'être un peu éveillé sur ça. Oui, c'est-à-dire qu'on a su rebondir. Oui, on a pu rebondir, mais il y en a beaucoup, c'est compliqué. Ah, mais les gars, on va parler français, mais il y a des gens qui se suicident, par exemple. Ça se suicide, malheureusement. Il y a plein de footballeurs qui se suicident. Même sans aller trop loin, sans tomber en dépression, tu les vois, c'est dur. C'est ça, souvent, il y a des vieux dans les quartiers, vous dites, mais pourquoi il est comme ça ? Il boit, il est au PMU. Alors, comment ? C'est ça, et après, on vous dit que les gars, ils étaient trop forts au foot avant, tu vois. Il y en a deux. C'est parce que, en fait, il faut se rendre compte que c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Les jeunes sportifs, ils vivent pour ça. C'est ça, c'est comme ceux qui ont voulu faire médecine à la fin qu'on ratait. Ta vie, elle est... Tu vois, combien de fois ça nous arrive ? Là, je ne vais pas vous cacher. Là, je suis à l'heure actuelle, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais là ? Tu vois, je pense que toi aussi ? Ouais, c'est ça. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Et toi, ça doit être encore pire que moi. Parce que lui et moi, on a... Lui, c'est incomparable à moi. C'est-à-dire que je n'imagine même pas dans quel état il est, tu vois. Déjà, moi, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais là ? Alors, toi, tu... Toi, actuellement, là, tu te sens comment, toi ? C'est chaud, je me réveille, je me dis, mais putain, mais ce n'était pas prévu, ça. J'étais là, je me disais, j'étais là, pourtant, je me disais, c'est parce que le sport, c'est différent. Tout ce qui est sport, tout ce qui touche à l'artistique, c'est différent. Tu vois, ce n'est pas comme si, par exemple, tu voulais être ingénieur, et finalement, tu finis, je ne sais pas, directeur commercial, entre guillemets. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est différent, c'est dur. Tu vois, en soi, dans tous les cas, tu peux le devenir, tu vois. Alors que sport, c'est... Tu as une porte, tu vois. Le train passe, le train passe. Le train passe, il faut percer quand tu es jeune dans certains sports, sinon c'est mort, tu vois. C'est... Le sport, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Et après, ça donne aussi un problème de stimulation chez les gens. Par exemple, moi, depuis que j'ai raté sport, j'ai l'impression qu'il y a une énergie que je ne peux plus utiliser, tu vois. On est les potes ennuyeux, tout simplement. Ah ouais, non, mais c'est vrai, non, mais c'est que... Ok, aller à la salle, je cours vite fait, je soulève des altères et tout, ça me fait garder la forme. Bien sûr. Il y a une énergie, comme on dit dans le sport, que je ne peux plus utiliser. C'est-à-dire que tu es fou, en fait, je suis là, je me dis, putain, mais en fait, je ne cours plus, je ne fais rien, je... Bah ouais, ouais, ouais. Tu vois, en fait, j'ai l'impression, je fais plein de choses, tu vois. En fait, on fait plein de choses, tu vois, on a ça, on a plein de petits trucs, mais j'ai l'impression que je ne fais rien de ma vie parce que je ne cours plus, je ne fais plus en sport, tu vois. Bah ouais, parce que nous, en fait, on a toujours été conditionnés par les performances. Et attention, petit disclaimer, on est très content, on va très bien. Dieu merci, tout se passe très, très bien. Tout se passe très, très bien. On ne se plaint pas, on sait qu'il y a pire, tu vois. Mais c'est vrai que ce truc où, bah maintenant, je suis là sans être là, maintenant, je suis concerné par les performances, je souffle vite. Des fois, les gens, ils rigolent, je ne rigole plus, j'ai plus ce... Ouais, c'est... On a perdu une petite... C'est pas parti de nous, mais on va assis, c'est le mot. Le mot est fort, mais encore attention, on va très bien. Oui, on va très bien, voilà. Comme ça, on fait des choses en clair, et attention pour ce qu'on va dire, tu vois. Mais c'est comme les sportifs, souvent, après leur retraite, on appelle ça leur première mort, tu vois. Exactement. C'est la première mort, parce que c'est ce que tu as fait toute ta vie. Ou même, on regarde ce qu'on a vu par rapport aux géos, ceux qui arrêtent les géos, ceux qui font des petits sports, etc. La dépression après géos, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Par exemple, moi, j'avais... Qu'en s'appelle... Son gars, il était venu à l'école. Donc, pour vous dire, Joe est fré de son gars, bon... Il est le tennisman, il a amassé pas mal d'argent, tu sais, et tout. Et donc, il y avait un gars de notre classe qui lui avait posé une question. Il dit, ouais, en fait, depuis que tu as arrêté le tennis, bah... Je te dis, comment tu te sens ? Est-ce que ça te manque ? Ça te stimule ? Ou le fait que tu fais des trucs d'entrepreneuriat, ça te... Voilà. En fait, il dit la même chose que moi. Il dit, en fait, j'ai l'impression que je fais rien. Et en vrai, même lui, pourtant, il a... Bon, il a... Je veux dire qu'il a quand même réussi sa vie, tu vois. Mais il dit que... Il est tué. Il est mort aussi, tu vois. Malheureusement, c'est ça. Tu vois, il est mort aussi. Le fait d'être sportif fait que maintenant, tu te satisfais de plein de... Plus beaucoup de choses, alors qu'encore une fois, il dit, merci, on est content, voilà, on est reconnaissant. Mais on a ce truc où, bah, vu que l'on a raté, quoi qu'il advienne, malheureusement, bah, on sera toujours en mode, ouais, mais c'était pas ça de base. Ouais, bah, c'est ça. Ok, je suis mieux, mais... Je vous jure, c'est ça. Tu sais, justement, il parlait de ça, et même moi, c'est ce que je te dis souvent, c'est que... Eh, tu sais, des fois, c'est... Tu sais, juste les sensations, genre, tu sais, être sur le terrain, il y a du public et tout, genre, putain, mais ça, ça manque. Tu sais, c'est plein de petits trucs comme ça. Et aussi, il y a un truc qu'on a fait, je pense, tu vois, une façon dont on fait, c'est mettre toutes tes émotions dans ton sport, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ta seule satisfaction, bah, elle vient de ton sport. C'est-à-dire que tu viens avec ta victoire le week-end ou tes points que tu as mis le samedi, tu vois. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en vrai, t'en as rien à foutre de ce qui se passe dans ta vie. La seule chose qui compte pour toi, c'est juste... Ouais, bah, on est... C'est ça, on est vraiment conditionné par nos performances. C'est-à-dire que c'est un délire où je faisais un mauvais entraînement, à l'école, on parlait pas avec moi. Et, en fait, l'espoir, c'est compliqué parce que ça t'impacte ta vie. Quand t'es dans un travail que t'aimes pas, tu finis le travail, c'est bon. Et quand tu fais un mauvais entraînement... Hé, quand je perdais des matchs... Hé, la semaine, ma semaine, elle était noire. La semaine, elle était noire, il n'y a personne. Souviens-toi de cette fameuse demi-finale, mon gars. Ah, le 3 mai 2018, les gars. Ah, ça, on vous en parlera un jour. Ça fait les gens qu'on est aujourd'hui, je vous en parle. Ah, honnêtement, c'est ça. C'est sûr que, ouais, déjà, c'est premièrement être averti. Oui, deuxièmement, c'est que ça apporte une certaine insatisfaction tout au long de ce qu'on fait. Et troisièmement, le problème, c'est que... Ah, je voulais dire quoi, déjà ? Euh... Ah, j'ai coupé de temps zappé. Par rapport à quoi ? C'était par rapport au sport aussi. Je voulais dire, attends, premièrement, la satisfaction. Deuxièmement, blablabla. Ouais, simulation... Et troisièmement, oui. Ce que je voulais dire, c'est que quand on fait du sport, il faut avoir une capacité aussi à rebondir exceptionnelle, je vous ment pas. Parce que malheureusement, tout peut s'arrêter très vite. Ah, mais déjà, il y a une force mentale à avoir, les gars. Il y a une force mentale, il faut savoir rebondir. Parce que, par exemple, on l'a déjà expliqué, on l'a dit, nous, par exemple, dans le sport, on est deux gars différents. Lui, pour faire grosso modo, c'était celui qui est... Voilà, talentueux, fait pour ça. Moi, j'étais plus le gars travailleur grosso modo. Je dis pas qu'il a pas travaillé, il a extrêmement travaillé, autant que moi, sûrement. Et lui, c'était vraiment le... Voilà, c'est le talent, voilà, entre guillemets. Et ça veut dire que là, par exemple, aujourd'hui, on est dans une situation qui est totalement différente. C'est pour ça que j'ai dit ce truc de rebondir. Là, on a dit un truc où, lui, c'était le basket. Pas autre chose. Or que moi, au vu de mes capacités, je suis le genre de personne, on peut me voir dans plein de sports. Là, j'ai fait du basket, je peux faire du foot, je peux faire de l'athlée. Parce que voilà, physiquement, je suis bien. Or que toi, c'était ce... Ouais, moi, ça me voit, c'est basket, tu vois. On va pas me dire, je suis comme maintenant. Voilà, tu vois, moi, à part les gens de la ville, ils me voyaient pas dans autre chose que le basket, parce que voilà, j'ai fait que ça. Mais au vu de comment je suis et les qualités que j'avais, on me le disait même au basket, t'es un athlète, toi, tu vois. Parce que toi, t'es un basketteur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut une capacité à rebondir à une force mentale forte. C'est ça. Je sais que, par exemple, toi, t'as des durs pour toi, tu vois. C'est sûr que moi, justement, faire un autre sport, ça me fait du bien parce que ça m'aide à quand même décompresser. Ouais, OK. J'ai envie de m'en venir. Et ça m'aide, tu vois, même si on ne suis pas un niveau de fou, j'ai de l'adversité, j'ai des trucs, même si j'ai ce truc où je dis « Ah, putain, je recommence toi à zéro. » En plus, je suis éclaté. Si, ça, je dois prouver. Si, ça, surtout que moi, par exemple, quand je joue au foot, ça ne me prend pas au sérieux parce que, regarde, je suis un basketteur, gros. Ouais, si, si, ouais. Mais, tu vois, c'est déjà assez compliqué. Alors que toi, ça doit être quand même chaud. Mais je me dis que quand même, d'un côté, ça fait mal parce que là, regarde, moi, je recommence tout en bas. Carrément, même quand je joue au foot, ça me dit « Wesh, t'es à des endroits, ça te fait pas bizarre de revenir dans le struggle comme ça ? » Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, c'est conséquence de l'échec. Conséquence de l'échec, c'est quand tu t'es battu, en fait. Tu t'es battu des années, des années. T'as vraiment creusé ton truc et qu'au final, tu balaies tout et tu retournes à zéro. C'est ça. Sauf que t'as perdu combien d'années, tu vois ? Exactement. T'as perdu combien d'années et tu me dis que il peut se repasser la même chose. Ah ouais, c'est très intéressant sans ce que tu dis parce que je sais que moi, justement, c'est la conséquence de l'échec, le plus gros impact que ça a eu sur moi, la conséquence de l'échec, c'est le manque de patience. Moi, je suis le genre de mec… Et je pense aussi, peur de l'engagement, tu vois ? Ouais, peur de l'engagement. Peur d'essayer dans quelque chose. Et j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Je suis le genre de personne. Demain, je sais pas, je vais poster, on va dire, un truc sur TikTok. Si en 5 minutes, ça partait genre 500 vues, on me le reproche souvent. C'est que je fais trop de trucs. Ouais, bah… Genre, par exemple, dans mes business, ouais. Oui, bah ça, je te le dis toujours, ça, quoi. Je fais trop de trucs. Les gens, ils savent, les gens qui me connaissent. Et j'ai tout fait. Tout, 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 tout. Ah, vraiment, je vous parle. Vraiment, vraiment, ils parlent. Ah ouais, hein ? Ah, je comprends pas. Même au niveau de sport, tous les jours, je change de rêve. Les gars, acharné, c'est pas volé. Ah ouais, hein ? Tout, 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 tout. Et ça, c'est une des conséquences de l'échec. Tu vois, ça, c'est une des plus grosses conséquences parce que j'ai du mal. C'est vrai, c'est… En fait, là, on est un peu en mode contre l'un monde, tu vois ? Ouais, c'est du tout. Ça veut dire que… Bah, si tu te mets dans quelque chose, il faut que ça vienne vite. Exactement. En fait, t'as peur de remettre du temps dans ça et de dire que ça marche pas à la fin. C'est pour ça que ça fait mal, en fait, tu vois ? Exactement. Et aussi, moi, je sais que, bah, toi aussi, la conséquence que aussi le sport a eu sur moi, enfin, c'est une conséquence qui est positive comme négative, mais en général, quand t'es sportif, bah, ça te donne justement une âme d'entrepreneur qui fait que maintenant, moi, à l'école, bah, comme je l'ai dit auparavant, ah, c'est dur, hein ? J'ai ce truc où j'ai l'impression d'être dans une « matrice », entre guillemets, qui n'était pas prévue, tu vois ? Ouais, bah, surtout. J'ai ce truc où quand je suis à l'école, je suis en mode, wesh, ah, c'est plus pour moi. Ouais. Mais qu'est-ce qui est pour moi, au final ? Ouais, ça va. Bon, moi, heureusement, en vrai, j'ai dans un truc, même, j'ai avec des gars qui fait que… Ouais, toi, t'es dans un parcours qui fait que ça va. Ouais, mais c'est vrai que toi, ou même quand on joue avec des potes que j'ai, tu vois, je me dis, putain, mais en vrai, putain, c'est un peu une… Ouais, c'est un peu dans une « matrice », tu vois ? Ouais, 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 c'est ça. Bah, en fait, t'es tellement… Comment ça s'appelle ? Ouais, t'es… En fait, t'es tellement… Quand t'es dans le sport, t'es tellement hors du cadre scolaire, c'est-à-dire que t'as même pas le droit d'écouter ce que la prof te dit, « Oh, faut faire ce parcours pour devenir un gène. » « Je n'ai rien à foutre, moi, je fais juste mon truc et puis voilà, je fais le basket. » Ouais, exactement. « Je me rends dedans, mais c'est trop tard, t'as tellement vu. » « Il y a trop ce truc, après, c'est pas mal en France où ils essaient de te… » « Ouais, de te caser. » « De te mettre dans une case. » Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en France, ils le font beaucoup aussi. Oui, mais en France, on t'apprend pas l'entrepreneuriat. Ouais, on t'apprend pas l'entrepreneuriat. C'est là, c'est maintenant que je fais des cours de ça, tu vois. Et même dans le sport aussi, par exemple, c'est vrai que par exemple, quand t'es au foot, quand t'es grand, t'es défenseur, quand t'es si, t'es ça, quand t'es truc, t'es ça. Mais malgré tout, ça te donne quand même une âme d'entrepreneur. Ouais, non, mais c'est parce que dans le sport, on est une équipe, mais tu t'entraînes toi-même. Ouais, voilà, t'es une individualité, exactement. Tu t'entraînes tous les jours toi-même, tu vois. Exactement. C'est chez Pro, je fais ça. Tu vois, c'est que tu travailles déjà avec toi depuis des années, tu vois. Exactement. C'est-à-dire que je t'ai pas mis en mode « Ah, là, maintenant, j'ai un boss qui me dit ce que je dois faire. » Exactement. Tu peux faire plus que ça, tu vois. Et malheureusement, après, ça te rend très condescendant, malheureusement, parce que moi, je suis le genre de mec, maintenant, tu vois, si ça en vaut pas la peine, je vais pas faire. Maintenant, je suis devenu trop réaliste. Ouais. Ah, bien joué. Je suis devenu trop réaliste. Bien joué, bien joué. Ah, je suis devenu trop, trop réaliste. Ah, super réaliste. Ah, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu sais pas, et tout. » Mais, malheureusement, dans le sport, t'arrives à un niveau où tu connais ton plafond, tu sais où tu vas t'arrêter. La vie, c'est pas un film, malheureusement. Tu vois, on a tous nos limites et le sport te fait comprendre tes limites, ça fait comprendre ton corps, tu sais où tu peux aller. Et les gens qui ont pas connu ça, ils sont dans le truc « Mais non, si tu travailles, autant t'inquiète pas. » Mais non. Ouais, c'est vrai. T'as vu un moment, surtout quand t'arrives vers les 20 et tout ça, tu sais, où tu vois, tu vois, « Demain, je vais pas faire 2m4. » Ah, bah oui, bien sûr. Tu vois, au bout d'un moment, tu vois. À part vraiment s'il y a un miracle, mais ça te rend extrêmement réaliste. Et c'est-à-dire qu'aux yeux des personnes qui n'ont pas connu un gros échec ou ça, ils vont te trouver ennuyant. Ouais, ils vont te prendre pour un fou, quoi. « Tu n'essayes pas. » Or que malheureusement, c'est ça. Après, voilà, comme on dit, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Des fois, t'as juste plus envie, donc ça sert à rien, tu vois. Ou j'aurais pu, oui. Moi, je sais que j'aurais pu. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie, c'est lui. Exactement. Est-ce que ça en vaut la chandelle et quand il n'y a plus le cœur, en vrai... C'est que, frère, des fois, on vit des choses, on passe par des choses dans notre parcours qui fait que tu te dis « Non, c'est dégueulasse, j'aurais pas envie de ça, tu vois ». Exactement. Après, ce qui est dur dans le sport, c'est, encore une fois, on ne se plaint pas, tout va bien dans nos vies et tout ça. Et ouais, l'échec dans le sport, clairement, ça peut détruire des vies. Je sais que dans notre cas, moi, dans mon cas, ça m'a cassé pas mal de petites choses que je « regrette ». J'aurais voulu que ça se passe autrement et je sais que ça, c'est la base de pas mal de choses qui se passent actuellement maintenant, tu vois. Ouais, ouais, c'est si, ouais. Alors, c'est comme ça. Encore une fois, je vais très bien, je suis en bonne santé, j'ai le plus important, tu vois. Ah, bien sûr. Mais, ouais, c'est des fois, je suis en mode « Ah ». Tu vois, le soir, je suis en mode « Ah ». Ah, tu dis, ouais. Et malheureusement, je sais que j'étais dans un truc où quoi qu'il arrive, on est, voilà, nous, on entreprend, on va réussir dans ce qu'on fait. Mais au final, à la fin, à la toute fin, voilà. Ah ouais, tu dis, putain, en vrai, en vrai, et si, et si j'avais réussi, tu vois, si c'était passé, j'aurais gardé, j'aurais gardé ma joie, j'aurais gardé ceci, tu vois. Ah, parce que c'est vrai que là, par exemple, comme tu as dit « La joie », bah, c'est des… Ah non, c'est compliqué, ça a créé pas mal de séquelles, comme on l'a dit, ça nous a rendu un peu solitaire, tu vois, mais on est entre nous, il y a pas mal de choses qu'on fait plus, parce que, ouais. Ouais, parce qu'on a plus… En fait, on est contre la montre, on se dit « Ah putain, je viens de niquer dix ans, il faut que je rattrape vite mon retard, tu vois, il faut vite que je trouve un truc », c'est-à-dire que, en fait, on est toujours en train de penser, toujours en train de penser à plein de choses, on est à la tête remplie. C'est ok, oui, ça t'a appris des choses, mais concrètement, quand t'as dit, t'as tué dix ans. Et toi, t'as tué dix ans, quoi ? Concrètement, ouais, ça veut dire, ouais, mais ça t'a appris une discipline, ouais, mais ça t'a appris… Ouais, après, non, après, c'est clair, c'est qu'on a tellement, on a trop appris, on a trop appris avec un autre sport, à la vie qu'on a vécu, on a trop appris, c'est vrai, maintenant, c'est des choses qu'on peut appliquer. Ouais, honnêtement, quand t'as connu le sport de manière sérieuse, là, on a vendé 21 ans, mais on a, limite, t'as vécu, t'as 30. Ouais, vraiment. T'as vécu des trucs, t'as 30 ans. T'as vécu, t'as vécu seul jeune, t'as plein de trucs, tu vois. On a 4 vies, maintenant. Ouais, vraiment. Mais au final, comme t'as dit, à la fin, à la toute fin, à la TOUTE fin, on a tué 10 ans. Au fond, t'as niqué 10 ans, après, dans la forme, t'as plein de choses, quoi. Même si, au final, quand on se pose, on se compare un peu avec les gens de notre génération, on se dit ça va, parce que nous, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on était éveillé sur d'autres choses. Ouais, c'est ça, c'est que, ouais, en fait, voilà. Tu vois, parce que, nous, en plus, c'était pas vraiment être sportif de haut niveau, ce qu'on voulait, la finalité, c'est qu'on voulait s'en sortir. Ouais, ouais, c'est ça, en vrai. Moi, j'ai dit, d'ailleurs, moi, je vais être un artiste, je vais faire plein de choses, moi, j'ai pas que basqueteur, tu vois. C'était s'en sortir, c'était s'extirper, tu vois, c'est ça qui a fait que ça nous a sauvés un peu, alors qu'il y a des gens, par exemple, qui voulaient vraiment que ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et au final, tu vois, maintenant, quand ils arrêtent, tu fais le compte, bah, ils ont lâché l'école. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est pas de projet. Si, c'est-à-dire qu'ils continuent leur carrière en National 3, ça se bagarre, ça va dans d'autres pays, ça fait ci, ça fait ça, ça va. Après, les gars, il faut se marier, il faut avoir une maison, il faut aider un peu la famille, il faut rendre ce que la vie t'a donné, tu vois, parce que nous, on est dans ce truc de redistribution, il faut rendre un peu ce que la vie t'a donné, c'est important, tu vois. Et le fait d'être dans cette matrice, c'est compliqué, et c'est pour ça que ça nous fait peur, parce que justement, nous, quand on est un athlète, c'est être un peu, bah, on est contre-système, on ne veut pas être dans cette matrice, c'est-à-dire que, bon, le fait d'être à l'école en alternance, mettre au boulot, dodo, ça me fait peur, hein. Bah, tu dis que t'as pas envie de cette vie. Je me dis, ah ouais, je me dis, ça veut dire, là, 22, je vais travailler jusqu'à 65, du coup, lundi, vendredi, 9, 17, je rentre, j'enchaîne un peu avec mon sport, dodo, le week-end, je vais sortir. Je suis fatigué, on est déjà lundi, il faut que je pose 5 semaines, ok, j'aurai des enfants, là, tac, 65 ans, non. Ah, mon gars, le temps, il file, frère. Non. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour la vie que tu veux, là. Ouais, il faut se battre pour la vie que tu veux, exactement. Se battre pour la vie que tu veux, ce truc-là. Oser, parce que nous, justement, là, ça nous bloque beaucoup, même, bah, se racharner, ça nous bloque. Vraiment, on serait beaucoup plus productif, je pense, en vrai. On est, ouais, mais ça va, c'est tout ce que c'est ce type-là. On fait un effet au hasard, c'est Dieu qui contrôle de tout. Bien sûr. Donc, voilà, c'est juste, mettez la foi dans ce que vous faites. Voilà, bon, là, on passe en être positif, mais chaque chose a une raison. Dieu, il fait toujours les choses pour Dieu. Exactement, mettez la foi dans ce que vous faites, parce que nous, justement, les séquelles de l'échec, c'est qu'on ne met plus la foi en grand-chose, parce que maintenant, on a peur. Ouais, on sélectionne. Et c'est ça, on sait que ça bloque, justement, certaines de nos réussites dans ça. C'est ça, c'est ça. Parce que, wesh, on ne met pas la foi dans beaucoup de choses, ou pas à 100%. Ouais, en fait, on n'ose pas tout donner, on n'ose pas s'engager à fond, tu vois. Et je sais que, par exemple, on aurait mis la foi dans ce qu'on fait pour de vrai. Honnêtement, ça aurait changé pas mal de choses. Après, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard, c'est ça. On prend petit à petit, c'est un cheminement qu'on essaye de faire petit à petit, et c'est dur. Parce qu'on monte, on redescend, on monte, on redescend, c'est la vie qui est comme ça. C'est vrai, non, parce que je vous dis, Dieu, il fait toujours une chose pour une raison. Mais il faut le faire. Parce qu'en vrai, bon, là, je vous dis, j'ai le somme de retirer le basket et tout. Mais si j'avais pas été le basket, il y a plein de choses qu'actuellement, je n'aurais pas pu faire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fin d'année, je me disais, ah, mais ça, c'était pour ça. Et pourtant, son combat, il s'annonçait bien. Moi, c'est encore pire. Moi, j'allais rentrer dans un combat, si j'aurais continué le basket. Ah, vraiment. Ah, la salette, j'allais vraiment, vraiment, vraiment pas être prêt. Surtout que quand on prend en compte certains cadres et certaines responsabilités qu'on a, on se rend compte que malheureusement, surtout moi, par exemple, je sais que dans mon cas, je sais que ça aurait été compliqué. Mais au final, comme je dis, ça paraît fou, mais Dieu merci, c'est tout. Ah, à la fin, c'est comme ça. Faut rebondir. Faut rebondir, ouais. Utiliser ce que t'as appris dans ton parcours. Et oser, parce que moi, là, il y a pas mal de choses que j'ai pas osées. Et au final, je serais mieux que maintenant. Vraiment, totalement. Je serais mieux que maintenant, ouais. Tant pis, on regarde les gens et tout. Ouais, c'est moi, maintenant, je suis dans un truc où il y avait là pas du gain. Voilà, il y a des choses que j'aurais pu faire parce que je suis un peu bon dans ça. Je l'ai pas fait parce que je me disais, vas-y, il n'y a même pas de tas, le halte, ça y est. Mais je serais mieux que maintenant au final. Ah ouais, totalement. On s'est dit, je serais mieux que maintenant. Là, on voit déjà, on se dit, mais pourquoi, je me pensais à ça avant, pourquoi on l'a pas fait, tu vois ? Ah, il faut éviter cette situation, les gars. Ouais, c'est honnêtement, on va faire pas mal de talk comme ça. Là, on va un peu s'arrêter parce que là, je crois qu'on a plus de 20 minutes. Là, pour le moment, je pense qu'on n'est pas encore dans une position où on peut faire des vidéos plus longues que ça. Ouais, bon, on peut parler encore longtemps, je pense. On peut parler encore longtemps, c'est pour ça que on va s'arrêter là, on va en faire plusieurs. Comme ça, au moins, ça va faire plus de contenu pour nous. Ouais, vraiment. Ça sera vite à sec. C'est ça, donc les gars, poussez, 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 on en aura plus, quoi. Bon, c'est un peu au mode négatif. Non, c'est de la prévention. Ouais, c'est plus réalité-prévention, quoi. Non, c'est du positif au final parce qu'on vous pousse à entretenir, voilà. Ouais. Faut y aller, les gars, c'est tout droit seulement. Mais juste soyez avertis que l'échec existe. Il y a un risque. On va pas vous dire de toujours avoir un plan B, mais faut savoir rebondir. Faut savoir rebondir, mettez de la foi dans ce que vous faites, mettez de l'engagement, mettez de l'envie. Et faut savoir que malheureusement, le monde est imparfait. Et surtout, écoutez votre cœur, et pour tous les sportifs aussi, ouais, reste acharné, en vrai. Faut rester acharné, accrochez-vous. Encore une fois, nous, quand on était petit, il y a 10 ans, on se disait, la tête de ma mère. Tu m'en sens de formation, je vais être pro. Il est à l'ensemble de formation, il n'est pas pro. Je suis devant vous, c'est comme ça. Et lui, c'est 99,9% des gens forts qui sont à l'ensemble de formation, vous voyez ? Vraiment, déjà. C'est-à-dire que tout droit, faites les causes, mettez de la foi. Si vous êtes croyant, priez, mettez de la foi. Et ça va le faire. De toute façon, rien n'est fait au hasard. Et vous allez finir dans ce qui est fait pour vous. De toute façon, comme je dis, tout est écrit. Tout est écrit. Comme ça, restez acharné, tenez dans le sensu. En tout cas, merci les gars, je ne suis rien à bien parler. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, vous abonner, nous suivre sur TikTok, Instagram. Et puis voilà, comme on dit toujours, restez acharné et nous à l'ascenseur.